Vincent, est-ce que tu pourrais me dire où on est et qu'est-ce qu'il y a eu comme chantier ici ? Bonjour, nous sommes sur la commune d'Houlin et nous avons procédé à des travaux de protection contre les inondations et de renaturation de l'iseron. On a connu un certain nombre de crues depuis les années 80, une recrudescence de crues, alors que depuis la dernière guerre, il y a eu toute une période où il y a eu beaucoup moins de problématiques d'inondation. Les communes du bassin versant se sont réunies pour réfléchir à mettre en place des ouvrages de protection, ce qui a amené à la réalisation d'un contrat de rivière qui a été signé en 2002, avec tout un programme d'aménagement pour protéger jusqu'à la crue, l'équivalent à une crue trentenale, qui est la crue la plus importante qui a été connue en 2003, qui a amené toute une stratégie de protection en mettant en place un élargissement au maximum des cours d'eau pour redonner de la section hydraulique dans les zones urbaines, puisque le cours d'eau était dans ces endroits-là assez contraint par l'urbanisation. Et puis en complément, on met en place des endigments sur les verges, qui font de l'ordre d'un mètre, un mètre cinquante, qui sont limités en hauteur. Et puis il y avait aussi un objectif, bien entendu, de renaturer le cours d'eau dans ces tronçons urbains, qui était quand même un cours d'eau assez artificialisé, avec notamment sur la partie aval une punette béton, et où il n'y avait, bien entendu, aucune vie aquatique sur ce tronçon-là. Au niveau du chantier, il y a eu plusieurs phases, puisqu'apparemment c'est quand même une longueur assez importante. Oui, oui, alors ça concerne en fait les cinq communes qui sont à l'aval du bassin de Liseron. Donc on a commencé les travaux par les tronçons aval, sur Oulain, qui est juste avant la confluence de Liseron avec le Rhône, et puis en remontant jusqu'à Tassin-la-Demilune. Et donc ces travaux ont commencé dans les années 2012-2013, et devraient se terminer cet été, en 2022, sur le secteur de Francheville. Donc justement, là, on est quand même au départ sur un objectif innovation. Et on a l'impression d'avoir une rivière assez naturelle. Donc il y a eu une combinaison, finalement, de techniques dures et techniques douces. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, justement, quels types de techniques dures ont été utilisées, et ce qui a permis, au final, peut-être, justement, d'autres techniques sur rendre la rivière plus naturelle ? Effectivement, donc il y a toute une partie où on a terrassé le cours d'eau pour redonner du gabarit hydraulique. Donc là, vraiment, dans une logique d'hydraulique pure, et mis en place des ouvrages de protection en complément sur les berges, donc type digues, soit en merlon végétalisé, soit plutôt en génie civil, type mur digues. Et après, on a profité, en fait, du gabarit redonné au cours d'eau pour renaturer le lit du cours d'eau, en revégétalisant complètement le tronçon en diguée. L'idée, c'était de créer, je dirais, un lit mineur végétalisé où les débits courants peuvent circuler le plus naturellement possible, et puis de créer en même temps un espace de surinondation qu'on appelle des risbermes, qui ne sont en eau qu'en période de cru. Et donc, ces risbermes ont été revégétalisés complètement. Et le lit du cours d'eau, effectivement, a été également fait l'objet d'un certain nombre de techniques pour diversifier au maximum les écoulements entre des secteurs de plats, des secteurs de mouilles. Et donc, on a mis en œuvre un certain nombre de techniques de génie végétal, type fascine, qui est relativement classique. Et puis, on a aussi utilisé, donc, on a récupéré notamment les arbres qui existaient au départ, donc notamment les souches, pour les remettre dans le lit, pour créer, en fait, une certaine diversité au niveau des écoulements, un certain nombre d'obstacles, des pincements, des choses comme ça, qui permettent de contraindre un peu les écoulements, de conserver une certaine hauteur d'eau suffisante, plutôt que d'avoir un étalement de la lame d'eau qui souvent entraîne des réchauffements et qui sont beaucoup moins intéressants pour la vie aquatique. Au niveau des fixations, justement, est-ce que tu as différents types de fixations pour ces souches et ces fascines vivantes, mortes ? Comment tu as procédé ? Alors, sur la fixation, notamment tout ce qui est souche, en fait, on plante des pieux dans le lit, sur 1m50, et puis après, on vient ligaturer avec des fils de fer la souche au niveau de ses pieux pour pouvoir la fixer vraiment dans le fond du lit. Globalement, ça résiste jusqu'à présent. L'objectif, c'est que le cours d'eau refaçonne son lit par lui-même et donc peut potentiellement remettre en cause des petits ouvrages qu'on a pu réaliser, mais qui, pour nous, ne posent pas de soucis en tant que tel. Je crois qu'il y a même des endroits où vous avez mis carrément des souches tête bêche, c'est-à-dire que vous avez planté, en fait, le tronc vers le bas, en taillant biseau, et par-dessus, vous avez aussi parfois associé, il me semble, des boutures. Oui, oui. Alors, en fait, effectivement, quand on a abattu les arbres, on a préservé un minimum le tronc sur 1m, 1 à 2m, ce qui nous permet d'utiliser, après cette partie-là, qu'on vient ancrer dans la berge et on met, effectivement, la partie racinaire côté cours d'eau. Donc, ça nous aide à la fixer également en berge et le système racinaire permet, effectivement, d'avoir un certain chevelu et après, c'est sous-cavé, plus ou moins, par le cours d'eau et ça fait, je dirais, une cache qui est un peu plus intéressante pour la vie aquatique et notamment la vie piscicole. On a pu aussi, effectivement, les mettre dans l'autre sens pour créer un peu des mouilles au droit de ces épis. Et par ailleurs, donc, dans les différentes techniques, il y a des épis en V, là, qui ont été mis en place. Quelle efficacité par rapport au milieu que tu as pu observer ? Oui, donc, c'est des épis qu'on met en œuvre, donc, directement dans le lit mineur pour recréer deux chenots un peu de chaque côté. Et ces épis, en fait, dans le cadre des pêches électriques de contrôle pour vérifier un petit peu le retour des poissons, on s'est rendu compte qu'il y avait une certaine densité de poissons au droit de ces ouvrages. Donc, au niveau de la Fédération de Pêche, ils considèrent que c'est un ouvrage assez intéressant, de ce point de vue-là, pour l'accueil de la vie piscicole. Au niveau piscicole, est-ce que, bon, justement, vous avez pu observer une différence entre avant, qui était quasiment abiotique, et maintenant ? Oui, complètement, surtout sur la partie avale, effectivement, où le lit était complètement bétonné. Donc là, au niveau piscicole, avant travaux, on avait fait des reconnaissances des pêches où il n'y avait pratiquement rien, et depuis, effectivement, il y a eu une recolonisation de tout le linéaire. Après, aujourd'hui, le facteur limitant qui est un vrai souci, c'est notamment les très faibles débits, voire les assais qu'on peut connaître l'été, qui fait que ça limite, aujourd'hui, vraiment, la vie piscicole sur ces tronçons-là. Il me semble que vous avez aussi utilisé ces techniques de bois mort sur d'autres tronçons plutôt naturels. Qu'en est-il ? Oui, effectivement, on a pu utiliser ces différentes techniques sur l'amont des secteurs urbanisés, soit pour protéger éventuellement des encauses d'érosion qui peuvent éventuellement remettre en cause typiquement un collecteur d'assainissement qui existe sur les parties amont, ou également, sous forme d'épilles, qui permettent de diversifier un peu les écoulements et de remettre en mouvement, notamment, le sulfure qui peut être sur certains tronçons assez sableux. Et donc, le fait de reconcentrer les écoulements permet de remanier ces tronçons-là et de retrouver un sulfure un peu plus graveleux sur ces tronçons qui est quand même plus favorable pour la vie piscicole. Au niveau des techniques qui sont utilisées, donc on est quand même en zone inondable, il y avait la volonté de garantir un débit hydraulique. Est-ce que ça vous contraint, peut-être aussi par rapport aux déchets, à un entretien particulier, un suivi ? Le liseron est quand même limité dans ses mouvements, il est dans le lit endigué, donc il ne peut pas évoluer de manière extrêmement importante. Et c'est vrai qu'on a régulièrement des atterrissements qui se forment lors des coups d'eau. Donc avec la végétation qu'on a pu mettre en berge, ça crée des freins à l'écoulement et donc des dépôts se forment. Et donc, on est obligé de venir intervenir régulièrement pour évacuer ces atterrissements, pour qu'on conserve le gabarit hydraulique qui est prévu pour faire passer les crues. Et on a aussi effectivement un certain nombre de déchets qui voyagent dans le cours d'eau et qui viennent s'accrocher dans la végétation. Le liseron est cerné par des collecteurs d'assainissement de tout le bassin versant, avec un certain nombre de déchets qui transitent dans ces collecteurs. Notamment, on a beaucoup de soucis avec les lingettes qui sont jetées et qui se retrouvent plus ou moins accrochées dans la végétation. Alors ça se voit surtout en période hivernale puisqu'il n'y a plus du tout de feuilles dans la végétation. Au niveau du site, finalement, on constate que vous n'avez pas forcément dessiné un gabarit très précis. En tout cas, vous laissez une certaine liberté à la rivière dans son grand gabarit, entre guillemets. Cette approche, finalement, un petit peu naturaliste, comment ça peut être perçu par les gens, les riverains ? Est-ce que ça pose des problèmes aujourd'hui ? Ou est-ce qu'au moment des travaux, ça a posé question ? Comment vous voyez les choses ? Ça a été très, très bien pris. Alors c'est vrai qu'au départ, on se posait la question, notamment au niveau des élus, des communes, qui pouvaient peut-être avoir l'idée d'avoir une logique un peu de jardin public, donc un peu entretenue assez fortement. Nous, c'est vrai que l'objectif a toujours été de recréer un milieu avec une dynamique la plus naturelle possible. Et ça, ça a été malgré tout complètement accepté par les élus dans le cadre de la conception du projet. Et puis depuis que ça a été réalisé, il y a des cheminements qui ont été créés en berge, mais la dynamique naturelle est très bien acceptée par les riverains et par les élus. Ils considèrent qu'effectivement, on a pu reconquérir un milieu relativement naturel en pleine zone urbaine, donc c'est quand même quelque chose d'assez remarquable. On n'a pas eu de retour négatif en disant « Attendez, ça fait très sauvage, c'est des herbes folles un peu partout ». On pourrait dire que les gens, c'est plutôt dans une logique de jardin public. Non, non, il n'y a pas eu cette réaction-là aujourd'hui et c'est plutôt même très apprécié. Au niveau finalement des techniques utilisées, donc les peines, les souches, tout ça, est-ce que vous avez des difficultés particulières au cours du chantier ou après-chantier ? Et si c'était à refaire, est-ce que vous feriez un peu différemment ou ça vous satisfait en réalité ? Non, globalement, on est satisfait des aménagements. Après, c'est vrai que la contrainte aujourd'hui, c'est quand même de réguler la végétation puisque au bout de quelques années, la végétation a bien pris sa place et s'est fortement développée. et on a des phénomènes d'atterrissement qui se forment. On est un peu en phase d'expérimentation au niveau des différentes techniques. Soit on va venir carrément évacuer, je dirais, le surplus d'atterrissement ou alors éventuellement simplement le scarifier pour éviter qu'il se végétalise trop et donc que l'atterrissement se fixe trop durement et qu'il ne puisse pas être repris lors des crues. et éventuellement aussi à des endroits où on considère que la végétation s'est trop développée et trop dense. On reviendra sans doute la remettre un peu en cause quitte à déraciner ou vraiment la tailler très fortement pour limiter au maximum ses effets lors des écoulements. Et donc ces travaux-là, on va prévoir de les faire, bien entendu, avant les périodes de crise, donc en général en septembre. L'objectif est de garder quand même un caractère le plus naturel possible. Et donc on ne peut pas faire des coupes à blanc complètes sur l'ensemble des linéaires qui reviendraient à complètement artificialiser le secteur. Ce n'est pas ce qu'ils recherchent non plus. Donc il faut trouver un juste équilibre pour qu'on respecte le gabarit hydraulique tout en conservant vraiment une dynamique naturelle et un milieu le plus naturel possible. Merci beaucoup Vincent pour cette visite. Merci. Sous-titrage ST' 501